La mère Richard, la vraie, si vous voulez, c'est pas moi. Moi je suis la deuxième génération de mère Richard. C'est ma maman qui a eu cette idée de mettre le Saint-Marcelin en avant, de l'affiner d'une façon bien particulière pour qu'il soit très crémeux, très coulant. Ils sont minces, peu épais, bien coulants, légèrement dorés. Il faut le garder dans un endroit un peu frais. A cette saison, à l'automne, quand il fait frais, humide comme aujourd'hui, le balcon ou le rebord de la fenêtre, c'est parfait. Mais quand on est dans une saison plus chaude et qu'il risque d'être en péril, à ce moment-là, il faut le conserver bien plié, bien protégé dans son emballage, dans le bas du frigo, dans l'endroit le moins froid du frigo, dans le bac à légumes par exemple. Et surtout, surtout, penser à le sortir deux ou trois heures avant le repas pour qu'il se remette à température, jamais servir un fromage froid. La boutique s'appelle la mère Richard, du nom et du surnom surtout de ma maman, c'est grâce à M. Paul, c'est lui qui l'avait surnommée la mère Richard. Un peu un hommage, comme on dit, les mères lyonnaises, vous voyez. Et c'est sa copine, donc il aimait bien la chahutée, il l'appelait la mère Richard. Et puis c'est resté, puis c'est devenu l'enseigne du magasin. Quand les clients vont chez lui et que sur la carte, on lit les fromages de la mère Richard, les gens s'en souviennent, les gens posent des questions. Et puis les autres cuisiniers l'ont suivi aussi. Beaucoup d'autres ont fait la même chose ensuite. Donc ça nous a beaucoup aidé à faire connaître la maison, les spécialités, le nom.